... Nous allons parler maintenant du Togo. Le président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, MCD, Maître Mohamed Chassona Traoré, rejette sèchement l'appel du président du PNP à l'endroit de l'opposition togolaise, Stipi Achadam a demandé aux leaders des partis politiques de l'opposition d'abandonner leur candidature au scrutin de 2020 pour une transition. Je dis souvent que chacun joue le rôle qui est le sien. A ma connaissance, M. Achadam est un chef de parti comme les autres. Il n'a pas d'injonction à donner aux leaders de l'opposition. Parfois, en l'écoutant, on a comme l'impression qu'il considère les hommes comme des métaillés qui doivent faire le job à sa place. C'est ce qu'il a déclaré. Il estime également que Stipi Achadam est assez prétentieux pour parler au nom des autres partis politiques et qualifie donc cette démarche d'anormale. C'est son parti, il a le choix d'amener le peuple à ne pas aller aux élections. C'est son choix. Chaque parti politique a sa particularité, son programme et son idéologie. C'est ce qu'il a laissé entendre sur une radio où il était invité. Georges Hérault, ces propos de M. Charsona Traoré traduisent un certain agacement par rapport à l'attitude de Tipi qui se prend pour le maître de la basse-coup. Vraiment, c'est ce que le monsieur finalement c'est comme s'il s'est déchaîné et tout ce qu'il avait accablé depuis août 2017, je crois, le 19 août 2017. Vous savez, le monsieur qui est Tipi Achadam, je crois, à un moment donné n'est plus sur le territoire, mais qui gouverne son parti par des audios, etc. et qui envoie le message à ses militants. Mais à un moment donné, je pense que le monsieur maître Charsona est dans le rôle, en tant que leader de son parti, de pouvoir réagir par rapport à certains audios qu'il adresse aux leaders ou bien aux présidents des autres partis politiques. Il aime beaucoup les audios. En plus, ces audios sont très longs. Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, quand vous devez discuter ou bien vous voulez quelque chose des autres partis politiques, vous devez savoir par quel canal communiquer. Parce que c'est très important. Vous n'allez pas prendre les autres présidents comme étant vos militants. Et c'est ce que, en quelque sorte, chez nous, nous voyons qu'il y a beaucoup de divisions et beaucoup de problèmes au niveau de l'opposition. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons toujours prôné et pas le fait que nous ne devons pas s'atteler à la politique politicienne, à faire en sorte que le radicalisme puisse monter sur comment faire des choix stratégiques politiques. Puisque aujourd'hui, vous savez, quand on dit de retirer, transition, élection, etc. Et que peut-être nous passons à l'exclusion, et pas de quatrième mandat avec ce slogan la plus, c'est que plus nous creusons la fosse de la division. Et que, vous savez, aujourd'hui, les tests sont là. Le chef de l'État actuel qui est là aujourd'hui, qui peut se présenter, qui peut se présenter, et qu'on peut-être, on pense que, selon peut-être, certains idéaux, de s'abstenir, ce n'est pas de cette manière qu'il faut l'aborder. Donc, pour conclure... La parole va revenir. Francisco, ce que dit Maître Mohamed Chassona Traoré, j'avoue que je suis très fatigué aujourd'hui. Je ne me mets pas trop fâbou. Tu as trop fâché. Non, non, pas du tout. Tu as été un grand fêteur. Ce que dit Maître Mohamed Chassona Traoré, vous le comprenez comme une manière pour lui de se libérer de l'emprise de Tchikia Tchadam ? Non. Peut-être que les opposants tougoulais préfèrent être les métaillés de ceux qui sont au pouvoir, qui viendraient être unis, que d'être métaillés de Tchadam ? Voilà, entre eux. C'est difficile pour eux de s'entendre en tant qu'opposition, membres de l'opposition, mais pour s'entendre avec le pouvoir qui leur donne les petits rôles, qu'ils préfèrent. Eux, là-bas, c'est peut-être plus... S'entendent en commun. En même temps, quand Cipia Tchadam aussi se comporte comme si c'est lui le maître qui distribue les cartes à tout le monde, les autres sont aussi leaders du parti politique. En tout cas, eux tous lui ont fait croire que, sinon tout le monde lui a fait croire que c'est grâce à lui le 19 août... Ce n'est pas faux. 19 août 2017. Oui, effectivement. C'est lui qui a réveillé tout. Aujourd'hui, toutes les réformes qui ont été faites, tout le monde dit que c'est grâce à Cipia Tchadam. C'est normal qu'ils leur donnent les autres parce qu'ils sont restés pendant des années métaillés du pouvoir de vraiment faire le travail de l'opposition. Oui, il a fait son temps avec Cipia et autres. Aujourd'hui, lorsque nous prenons M. Chassona Traoré, qui est chef de son parti pendant des années, il n'y a plus personne dans son parti. Non, mais ce n'est pas le débat. Non, non, non. Excusez-moi, il doit y avoir... Voilà, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Sinon, aujourd'hui, ce n'est pas M. Yauvi à Bouibor, ce n'est pas M. Traoré, c'est... Qui doit faire face à Forniensi ? Oui, ça doit être des jeunes de notre génération. Vous voyez, par exemple, ici, qui est agent au maire Clotour 2, n'est-ce pas ? Clotour 2. C'est normal, c'est comme ça. La classe politique devait se renouveler. Depuis qu'il a créé son MCD, il est seul. À Bouibor, par exemple, ça bascule, on dit à peu près après, il exclut à peu près. Et ça, Jean-Pierre Fabre, l'ami de mon ami Dominique Alizou, qui aussi sera chef de son parti jusqu'à sa mort. Donc, au fait, nous devons savoir lequel est notre temps. leur temps est déjà passé. Ils doivent préparer la jeunesse de leur parti à prendre le mouvement en moins, pas les membres de leur famille. Mais il faut que qu'on sent que c'est un parti national parce que nos partis, on dit que c'est un parti qui n'est pas basé, par exemple, sur une région huiléthinie. Oui, huiléthinie. Donc, qu'on sent que lorsque, comment l'appelle-t-on, au niveau du cas, on dit que c'est des gens de Ouachi, quand on dit que c'est un bassin, par exemple, qui va prendre la tête du parti, il ne faut pas que ce soit des problèmes. D'accord. On sent véritablement que c'est des partis. Donc, M. Chassona Tauré, je dis qu'actuellement, là où il est, il est usé. Il faut qu'il pense déjà à revivier son parti pour donner, n'est-ce pas, la force à d'autres de continuer. Dominique, il dit que Tchadam n'a pas d'injonction à nous donner. Il a un peu raison ? Totalement raison. Bon, à l'heure que mon ami et mon confrère n'a pas courte à charge M. Chassona, il devait plutôt s'apésenter sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est réel. Mais il ne faut pas que Tchipi Tchadam, qui a choisi de fuir, d'abandonner ses militants, puisqu'il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt contre lui, il n'y a jamais eu une persécution, il s'est revêt un bon matin et naturellement il s'est offert comment l'appel-t-on ? Un exil volontaire. Et depuis son exil, c'est des audieux qui bombardent. Tu as raison, quand il dit que tu n'arrives pas vraiment parce que tu vas pas près de 30 minutes, une heure de temps à écouter, ça ne bouge rien parce que ça ne change rien, ça n'avance rien. Parce que comment lui, il a choisi de rester à l'extérieur et donne des injonctions au chef de parti. Donc c'est vrai qu'on l'a reconnu mon confrère Napo, c'est qu'entre-temps, après les événements de 19 août, les autres l'ont fait croire que c'est lui le meneur. Lui, il a été le meneur. Non, mais entre-temps, c'est qu'il a été, il a disparu, on ne le voit plus. Il met nous croire qu'il a renvoyé, personne ne l'a renvoyé. À moins qu'on nous brandissait un mandat contre lui, là, on peut croire. Sinon, pour le moment, c'est infiant, c'est un déserteur en termes militaires qui a abandonné le combat en interne. Ce n'est pas en rodance entre les Accra, Conakry, Mali et autres, que ce qu'il veut dans ce pays peut arriver. Bon, c'est vrai que lui, ils sont quand même encore acceptants parce qu'il est juste à quelques kilomètres de chez nous, contrairement à Guillaume Sorocchi, à peu de 7000 kilomètres. Mais je dis que M. Chassona a dit quelque chose qui est réel. Il faut qu'il arrête de donner des... Si lui, son parti est un parti anti-démocratique, mais eux, ils ont créé leur parti avec des idéaux démocratiques de conquérir le pouvoir dans les zones et non à travers des institutions ou des des tigres révolutionnaires ou de... Je ne sais pas quoi. Non. Eux, ils veulent aller compétir et si le peuple togolais décidait de leur faire confiance, ils vont capter le pouvoir. C'est ça, un bon démocrate. Un bon démocrate, ce n'est pas celui qui reste dans son coin. Il a vend des théories inimaginables, indigestes, difficiles même à comprendre. Et finalement, c'est comme s'il créait le boulevard au parti au pouvoir. En réalité, tu devais le condamner pour ça et les autres maintenant qui sont là qui se disent non, nous ne pouvons pas créer le boulevard au parti au pouvoir. Nous devons compétir, nous devons aller à ce scrutin et nous pouvons gagner. C'est une histoire de foi. C'est comme Mme Abaro qui a eu foi qui pouvait gagner. Quand il se positionnait, tout le monde lui disait oh non, ben dis donc, Yaya Gamay a déjà gagné, tout est fraudé, tout est... Ne va pas, tu n'auras rien. Il a foi au peuple guiné, gambien et le résultat est là. Alors les autres également, Mme Chassona a foi au peuple togolais. Les autres également, les autres qui postulent. Donc je crois qu'il ne doit pas divertir les vrais démocrates au lieu de rester là au pays de... comme Alice au pays de merveille qui est là et qui voit des hallucinations et qui pense que c'est ça. Non, Chiqui à Chardam doit revenir sur la terre et c'est ce que Mme Chassona lui a dit. Je crois que Mme Chassona lui a vraiment exactement répondu. C'est ce qu'il fallait lui dire. C'est une très bonne réponse. Georges Jérôme, Tipi à Chardam aussi à un moment de la joie à comprendre que son temps est passé. Vraiment, c'est déjà passé. Parce que... quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, j'ai comme l'impression que... Tipi à Chardam n'a pas compris ce qui s'est passé en 2018, surtout en décembre 2018. Où, effectivement, les législatives, il a galvanisé les gens. Oui, il a galvanisé les troupes, l'opposition de ne même pas participer qui a la puissance de bloquer les élections. Et que c'était avant. Parce que quand... C'était sur ce plan. C'est un comédien de mauvais goût, quoi, en fait. Parce que si les militants n'arrivent pas à capter, comprendre ça, c'est ça qui est vraiment dommage. C'est sûr que mon ami n'a pas compris. Ce qui s'est passé où le RPT avait participé seul à l'élection, c'était avant. Cette année, en 2018, c'est qu'on ne va même pas les permettre d'organiser les élections. Ça a été aujourd'hui. Et nous avons vu le schéma, ce qui se passe au niveau du Parlement. Et quand... Ça m'étonne. Parce que quand Francisco Napoli disait que c'est grâce à lui que les réformes ont été faites, je dis non. Moi, je dis non. C'est parce qu'il y avait entre-temps une volonté de part et d'autre. Et les gens ont voulu faire coûte que coûte ces réformes-là. Et les choses se sont précipitées parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce tiraillement au niveau de l'Assemblée nationale qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'attendre sur des choses, discuter, s'attendre sur ce qui est d'intérêt général pour faire. Avant, ce n'était pas possible parce qu'il y a certains minimums de blocage qui ne permettaient pas à d'autres parties de pouvoir le faire. Donc, depuis ce qui s'est passé dans Togo Télécom, etc., c'est des réformes qui sont amorcées. Si c'est qu'il y avait ce Parlement, ça veut dire que depuis 2014 ou bien avant 2013, il doit y avoir ces réformes d'aujourd'hui. Francisco, il dit que parfois en écoutant Ticpi et Tchadam, on a l'impression qu'il considère les autres comme des métaillés qui doivent faire le job à sa place. Ça dit Ticpi aussi, depuis je ne sais même plus dans quel pays, il est au Ghana ou en Guinée, on ne sait plus trop. Mais il pense que, bon, je peux les téléguider et puis ils vont agir parce que moi, j'ai de la popularité et tout. pas forcément ça. Ils sont... Aujourd'hui, c'est le leadership. C'est le leadership. C'est la guerre de l'Ivèque. C'est le leadership. Il n'a plus le leadership. Il est où ? Dominique dit que Ticpi, il n'est pas persécuté, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Mais je lui dis aujourd'hui qu'il y a plus de militants sinon ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est du parti de Ticpi et Tchadam. C'est par rapport à ce qu'ils ont commis ? Non, pas forcément. Mais lui, naturellement, il n'a rien commis comme hâte pour être persécuté. On sait qu'il y a des réunions, elles demandaient du PNP qui sont constamment empêchées ou on a... Parce que quand ils se retrouvent, ce n'est pas pour parler des élections, c'est pour parler de comment renverser le pouvoir par l'institution. Voilà. Les autres partis politiques ont été qualifiés de dociles et donc des composants. C'est ce que... Non, ce n'est pas vrai. Oui, ben, depuis qu'ils font cette lutte d'altérance, comme vous le dites, qu'ils croient que c'est la démocratie et que c'est eux seuls qui croient la démocratie, ils n'ont été que des composants en drainant également le boulevard au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire une fois, en passant ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Lui, il a déjà fait quoi ? Lorsque le pouvoir a senti des menaces que voilà quelqu'un qui peut mener une telle lutte jusqu'à la fin, mais vous savez, si par exemple, là où le timing, c'est le timing qui a été refossé dans la démarche du Tipeee, c'est-à-dire que si le travail avait été fait en douce de pouvoir mener le pays vers, par exemple, les élections législatives, sans le 19 août, bien sûr, parce que le 19 août a été l'élément déclaré. Ils avaient tout fait pour vraiment faire un travail de fond, de base, pour pouvoir amener les populations aux élections législatives et que ces élections législatives se fassent avec tout ce que nous avons vu. Ils auraient eu l'opposition pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que sans le 19 août, maintenant, c'est que le 19 août a été trop vite. a été anticipé. Donc, ce 19 août, au lieu de 2018, ça aurait pu venir en 2019, peut-être fin 2019, parce que là, il y a déjà un parlement qui a ségé, qui a quand même un certain nombre de députés, un certain grand nombre. Et maintenant, ajouté à la masse populaire, je pense que les choses allaient passer bien. Donc, ça a été plus anticipé la sortie de Tchik, mais sinon, c'était moins, c'était hormis ce qu'on dénonce comme des casses, des morts, que ce soit du côté des forces de sécurité, que du côté de la population. donc, ça a été un bon décrocheur, le mouvement de Tchik. Personne ne peut le nier, ça doit être écrit dans le souci. Non, je voudrais seulement, je voudrais rapidement dire que, lui-même, il a conclu que Tchik, à Tchadam, sa venue, n'a pas arrangé l'opposition, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il faut être clair, il faut être clair avec lui qu'aujourd'hui, sa venue a fait renverser, ramener l'opposition à beaucoup de... Oui, mais vous avez dit que si ce n'était pas le 19 août, que l'opposition aurait pu avoir la majorité au Parlement. Aujourd'hui, aujourd'hui, je voudrais... Vous savez, il ne faut pas regarder la vérité en face et dire autre chose. Ce n'est pas parce que Tchik, Pia Tchadam est venu avec tous ses pro-dada qu'on va dire tout simplement qu'il a contribué à quoi que ce soit. Dites-lui, simplement. Le Togo, c'est pour nous tous. Il faut la paix, il faut la paix, il faut la sérénité. Mais si on doit gagner, on doit faire quelque chose, qu'on le fasse et quand on renverse l'autre camp, l'autre camp se sent togolais et puis la vie continue. Au-delà de ça, il y a aussi un autre point que Maître Tchassona a évoqué dans l'émission que je voudrais qu'on touche un mot là-dessus rapidement. Il parlait de Mgr Poudron. Il dit son effort doit être salué sauf que sa démarche doit aller plus loin, notamment de ne pas se cantonner seulement, choisir un camp, mais il doit pouvoir amener à de bonnes attitudes et de bonnes dispositions parce que l'Église n'a pas de choix à faire entre ses enfants. Voilà un musulman qui donne très bon leçon à un ancien... Je suis mec. C'est vraiment dommage et curieux parce que l'Église catholique a à son sein les militants de tous les bords. Mais il a choisi exclusivement un camp. Et dans ce camp, je peux dire, il a choisi l'opposition. Et dans cette opposition, il a même dividé. Il a pris certains et les autres l'ont mis dans la poubelle. C'est vraiment dommage. Et c'est ça le résultat qu'il a obtenu. Un ancien cassique. C'est ce que lui-là a pu trouver, que c'est ça qui peut permettre à l'opposition d'avoir une intelligence. Bon, tant mieux. Je dis, non seulement il a divisé entre l'opposition et encore divisé. Il a pris ce qu'il voulait pour faire son machin. Mais le résultat, c'est que celui qu'il a trouvé c'est l'ancien cassique. Et donc ça, je ne veux pas aller dans les détails. Mais c'est pour dire quand même que quelque part... Il se trouve dans les détails. Quelque part, Tchassona a touché du doigt. Parce qu'il n'a pas été consulté, par exemple. Dans toutes les démarches du Monseigneur Kouajour, il n'a jamais été invité. Et pourtant, c'est un parti de l'opposition. Après, votre parti aussi, c'est un parti de l'opposition. Mais vous n'avez jamais été sollicité. C'est-à-dire qu'on vous considère comme des opposants entièrement à part. Et certains, des opposants à part entière. Donc c'est ça, malheureusement. Et ça, c'est d'un travail de quelqu'un qui a été archevêque du Togo. Mais c'est vraiment lamentable. C'est vraiment dommage. Normalement, comme il l'a dit, le travail ne devait même pas seulement se cantonner au niveau de l'opposition. Mais il devait aller auprès de ceux d'en face. Notamment ceux du pouvoir également. Pour échanger. Pour voir. Et moi, je dis, là où moi, je l'accuse, c'est d'avoir pas œuvré plus tôt pour avoir des conditions de transparence des élections pour que le meilleur de l'opposition gagne. Mais que lui, il a préféré. Bon, c'est vrai qu'il a été, de tout en nous, nous l'avons dit, il a été instrumentalisé, manipulé par Agbemé depuis le début. J'ai posé la question tout à l'heure à Fulbert Atissot qui dit, Agbemé n'a jamais manipulé le prélat. Il ne peut que dire ça, mon frère. Le prélat n'est pas manipulable. Il dit, Agbemé ne peut que dire ça puisqu'il est dans cette dynamique. Mais ceux qui sont hors de cette dynamique ils te diront le contraire. Et donc, non, bon, Fulbert le sait, je sais, je le connais bien et je sais que si il a fait cette affirmation, c'est justement, il fait partie de cette dynamique qui consiste donc à amener Agbemé dans ses travers. Bon, tant mieux. Moi, j'ai dit, si Kodur pense que c'est la seule meilleure jocke, tant mieux. L'histoire nous dira s'il a fait un bon choix. Maintenant, revenons à Tipeee à Tietam. Vous avez plusé votre temps de parole. Ceci, le même sujet éthique. On a fini avec lui. Francisco, on n'a pas le courant. Non, bon, moi, il y a toujours quelque chose que je dis. Tous les hommes religieux et les hommes politiques d'un certain âge qu'on peut aujourd'hui considérer en termes d'âge comme des sages, ils savent où le Togo est passé depuis les années 90 jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui a fait que les Togolais ont accepté surtout à partir de la première législature de s'asseoir ensemble lorsque on était sortis pratiquement des scènes de guerre parce que depuis 91, il y a eu des tueries que ce soit de Goudier, de Baird, de Lagune et tout sur toute l'étendue du territoire. Même à Bassa, les scènes de violence aujourd'hui sont encore visibles des années 90. Donc tout le monde sait que ce soit Podjuro, que ce soit Abdou Asuma, que ce soit je ne sais pas Tchassona, tout ça peut-être le chef de l'État Fogne ainsi qu'on lui a parlé mais il n'a pas peut-être gardé. Donc tout ce monde-là qui sont, qui doivent être considérés comme des sages, ils savent comment les gens ont fait pour faire asseoir les Togolais et qu'on en arrive après à une autre division liée à l'égoïsme de pouvoir rester s'incluser au pouvoir. Donc, il y a encore ce travail à faire. C'est-à-dire que ça ne doit pas se limiter à la démarche de Podjuro que c'était considéré comme un peu singulier, mais que les gens se lèvent pour déjà dès à présent réunir les fils Togolais. parce que bien sûr, on est en paix, on le dit, mais Adema le disait avant, on ne sait pas quand ça commence, mais on ne sait jamais quand il commence. Je voudrais dire quelque chose rapidement pour dire que vous savez, aujourd'hui, je crois qu'Aguemé doit se méfier vraiment des prières que les gens parlent de Podjuro. Pourquoi ? Lorsqu'il s'était agi de voter dans les élections locales, Podjuro a prié pour la liste de la C14 et méprisé celle de la S.E. mais ce qui est curieux, la S.E. a abattu et était venu en tête de la C14. Ça voudrait dire que oui, mais ce qui est clair c'est que la S.E. était venu en-dessus. Maintenant, si Podjuro doit encore prier pour lui, doit prier pour lui pour qu'il gagne, je doute très fort que sa prière puisse aboutir puisque de tout temps, l'homme a toujours perdu dans toutes ses actions. Par exemple, vous prenez la concurrence nationale. Au moment où son collègue béninois réussissait, avec Brio sa conférence nationale, lui, il a conduit la conférence nationale dans le trou. Donc, moi, je crois que Abdelmette doit faire attention. Je pense avoir, je crois avoir écouté que Monseigneur avait fait des tracas pour avoir le président de la République, etc., mais qu'il n'a pas pu dans le cadre de PACA, etc. Mais qu'est-ce que moi, j'ai compris dans les démarches de Monseigneur, c'est que c'est quelqu'un qui veut se rattraper. Maladroitement. Et ce qui s'est passé au niveau de la conférence nationale qu'il a présidée, aujourd'hui, je crois qu'il est en train de regretter amèrement. Et donc, quand il veut se rattraper, il doit s'asseoir et demander la conduite à tenir pour pouvoir le faire véritablement et une fois de bon. Parce que si aujourd'hui, et de son humeur, il sélectionne certains, laisse d'autres personnes. Demain, il sélectionne d'autres, il laisse, ça veut dire que ce qu'il a pu faire pendant les conférences nationales, il est en train seulement de répéter les mêmes erreurs. Et les mêmes travers produisent les mêmes effets. Et que moi, je crois que aujourd'hui, il doit savoir que que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, oui, nous sommes tous même fils d'un pays. Lui, je ne sais pas si aujourd'hui, dans son église, heureusement qu'il n'a plus d'église, mais sinon, aujourd'hui, il devait exclure les fidèles de lui et garder ceux de l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada